Mes amis, soyez bienvenus dans ce compte-rendu de la ronde 3 du tournoi Open de l'Avenir du Cap d'Agde 2019. Tournoi réservé au moins de 1700 Elo. Et moi, avec mon Elo de 1616 après deux rondes, je suis à 2 sur 2, donc 100% pour l'instant de victoire. Et je suis appareillé à nouveau contre une fille. Et elle est classée 1456, donc 150 points de moins que moi à peu près. Je suis encore légèrement favori. Alors c'est parti, et j'avais les blancs. D4, D5, C4, E6. Pour l'instant, un Gambidame refusé tout ce qu'il y a de plus normal. Kc3, Kc6. Donc moi je joue la variante d'échange. Après je mets mon fou en G5, fou E7, tout des coups normaux jusque là. E3, roc, fou D3, C6, Dc2. Tout est hyper normal jusqu'ici. H6, je recule mon fou. Le deuxième cavalier se développe. Moi aussi, alors là, on a le choix, j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais entre ces deux cases là. Un bon plan peut être de mettre ce cavalier en E2 pour ensuite faire le petit roc. Et le plan peut être de jouer F3, E4 et d'essayer de percer avec nos pions au centre. Donc pour ça, il ne faut pas que le cavalier soit en F3, il faut qu'il soit en E2. Et si le cavalier était en F3, on pourrait adopter l'autre plan qui est de jouer de l'autre côté en jouant tour B1, B4. Une attaque de minorité. Tour E8, roc. Et ici, le coup normal, théorique, c'est cavalier F8. Pour encore mieux défendre la case H7 et puis aussi pour que ce fou puisse sortir. Je ne sais pas ce qu'il y a à jouer, je vais le cavalier H5. Donc là, le cavalier n'est pas défendu, mais pour l'instant, je n'ai pas d'attaque à la découverte ou quoi que ce soit pour profiter du fait qu'il ne soit pas défendu. Je vais changer mon fou contre son fou. En général, dans cette ouverture, ça ne nous dérange pas du tout d'échanger ce fou-là, parce que c'est le fou qui est de la même couleur que nos pions, donc souvent il est un peu bloqué. Du coup, là, maintenant que la dame est en E7, je ne peux pas trop jouer à F3 parce que je perds ce pion. Donc je change de plan et je me dis que je vais faire l'attaque de minorité. Ça s'appelle une attaque de minorité parce qu'on est à 2 pions contre 3. On veut affaiblir la structure de pions des noirs sur l'aile dame. Dame G5, en tout cas, elle joue agressif. Moi, je vais essayer de faire un truc sur l'aile dame, mais en même temps, je me fais attaquer assez rapidement sur l'aile roi. Voilà, on imagine que ce fou va vouloir venir en H3 à un moment, menacer mat. Donc là, finalement, je n'ai pas joué B4 pour faire l'attaque que j'avais prévu. J'ai changé d'avis un petit peu et j'ai choisi d'ouvrir un peu plus au centre. Pour pas le... Sans doute, pour mieux gérer, mieux réagir à son début d'attaque. Cavalier F6, un peu comme prévu, on va dire. Je m'attendais à ce qu'elle échange d'abord en E4 parce que là, en fait, elle me laisse jouer E5 qui attaque son cavalier. Mais en tout cas, qu'elle a F6, le but, c'est de pouvoir sortir le fou. Donc, j'ai joué E5. Et là, quel est mon plan si elle joue fou H3 ? Je pense juste cavalier G3 pour bloquer l'attaque. Alors, qu'est-ce qu'elle a joué ? Elle a bougé le cavalier. Donc maintenant, il y a beaucoup de pièces qui attaquent. Il y a les deux cavaliers, il y a la dame. Et j'ai joué G3. Alors, j'essaie de me souvenir quels étaient mes calculs et quelles étaient les différentes menaces. En fait, j'avais envie de jouer F4 pour essayer de chasser un petit peu sa dame. Et puis qu'après, ma dame peut défendre un peu latéralement. Mais là, F4 ne marche pas à cause de cette fourchette. D'ailleurs, il attaque même le pion en G2. Donc, j'ai choisi de jouer G3. F6. Alors oui, le problème après F6, c'est qu'en fait, la dame noire se fait capturer. Tout simplement. Donc, il y a quand même cette astuce. Oui, voilà. C'est qu'elle peut mettre son cavalier ici pour attaquer aussi ma dame. Et du coup, comme le cavalier a bougé de cette case, la dame noire n'est plus vraiment capturée. Du coup, est-ce que j'accepte l'échange de dame ? En fait, oui, parce que dans l'affaire, je vais gagner un cavalier. Je ne peux pas gagner vraiment une dame complète. Mais je peux gagner ce cavalier contre juste mon pion. Donc, j'ai pris la dame. Elle a pris ma dame. Et j'ai repris le cavalier. Là, j'ai une pièce d'avance. Et en plus, je remarque que là, je menace ces pièces. Pas défendu, ni l'une ni l'autre. Je menace de faire cette fourchette. Et en fait, ce n'est pas si simple de l'empêcher. Peut-être qu'il faut qu'elle joue un coup. Parce qu'en fait, le cavalier est presque capturé même. Non, je ne menace pas vraiment. J'ai 4 parce qu'il se fait attaquer. Mais le cavalier, pour l'instant, il n'y a pas de case de retraite. Donc, peut-être qu'il faut qu'elle joue un coup du genre Roi-F7 pour empêcher juste l'attaque du cavalier. Mais elle a juste repris mon pion. Donc là, hop, je fais la fourchette. Et du coup, je gagne encore une pièce. Je prends le temps d'enlever ma tour ici. Parce que ce calé et cette tour sont toujours là. Donc, je gagne une deuxième pièce. Du coup, à partir de là, je peux accélérer la fin de la partie. Parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose de particulier. Là, elle a abandonné à ce moment-là. De toute façon, avec deux pièces d'avance, ça n'avait plus trop d'intérêt. Donc voilà, en résumé, une partie où je me suis fait attaquer. J'ai dû défendre. Mais ça s'est bien passé. Alors, l'ouverture du Gambidame hyper classique jusqu'ici. Et elle n'a pas joué Kf-8. Elle a joué ce coup un peu bizarre Kf-5. Mais pas forcément mauvais quand même, apparemment. Et puis après... Alors, l'ordinateur dit que je suis déjà vachement mieux ici. G3 était effectivement le meilleur coup. H4. Alors oui, le problème de H4, c'est pas juste que je me laisse la fourchette. Parce que... Au pire, on échange les Dames et c'est comme tout à l'heure, je gagne une pièce. Mais le problème, c'est qu'elle a ce coin intermédiaire qui me fait une mince de mate. Et au coup d'après, elle fait la fourchette. C'est pour ça que H3 ne marchait pas. Je ne sais plus trop ce que j'ai envisagé d'autre comme coup. qui a eu G3 était très mauvais, manifestement. Ouais, dès que je... Dès que je bougeais un peu trop mes pions, j'ai tout de suite des menaces de mate. Donc, pas mal de problèmes. J'ai passé beaucoup de temps sur ce coup, je me souviens. F3 ne marche pas non plus à cause de cette fourchette. C'est toujours la même. Donc vraiment, il n'y a que G3. Alors, si je joue un coup qui est sur l'aile dame, la question, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'elle menace concrètement. Elle menace de venir en F4. Donc là, mon pion G2 est encore plus attaqué. Si elle bouge son cavalier, ça fait une menace de mate. Donc là, je commence à avoir des problèmes. Et là, l'autre menace de mate qui arrive. Et ouais, l'ordinateur, il dit qu'on peut sacrifier. Que les noirs peuvent sacrifier. Et c'est un peu sauf qui peut pour le roi noir. Du coup, là, je suis assez content de ma défense. J'ai trouvé le coup G3. Là, je suis à plus 2. Et l'ordinateur dit que le meilleur coup, c'est de carrément sacrifier une pièce. Les noirs ont déjà un problème de place, là. Ils ont leurs deux cavaliers qui ne peuvent plus battre en retraite. Et là, encore pire, oui. C'est cette capture de dame qui fait que je gagne une pièce. Et après, c'était fini. Surtout que là, qui a été le meilleur coup d'après l'ordi. Je suis bien curieux, ici. On va juste prendre un pion et accepter de perdre le cavalier. Même roi f7. Je faisais juste échec. Et après, après, je joue ça. Ouais, de toute façon, j'ai déjà une pièce d'avance. Mais après, j'en avais deux. Donc, à part cela, c'était plutôt facile. Voilà, il y a le petit piège que si je prends ici, je perds mon fou. Je ne me suis pas fait avoir. J'ai fait échec. Et on a échangé une paire de tours. Ensuite, avec mon fou, ici, il n'y a vraiment plus aucun contre-jeu. Donc, ça se confirme. Bon début de tournoi, 3 sur 3. Il y avait beaucoup de joueurs dans le tournoi. il y avait 160 joueurs, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, on est nombreux à être à 3 sur 3 encore. Je suis premier ex-aequo avec plein d'autres. Mais au départage, je ne suis pas premier. Voilà pour cette troisième partie. Donc, ouais, encore une fois, bon début de tournoi et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour raconter la ronde numéro 4. Ciao.